Oui absolument, ici c'est très agréable. J'aime beaucoup le festival de Strasbourg, c'est la troisième fois que je viens, et il y a une bonne ambiance, une bonne sélection, j'aime bien. Et puis effectivement l'atmosphère est beaucoup plus douce. J'avais pas l'autorisation de la DAS en fait, la DAS m'a interdit de tourner avec des enfants français. Par rapport au scénario ? Oui. Et ils trouvaient que c'était trop dur ? Oui. D'accord. Moi j'ai pas trouvé ça difficile, donc j'ai pas eu besoin de m'adapter. J'ai trouvé que c'était relativement pareil à la direction d'acteur adulte. Le seul petit souci c'est le temps de concentration. Ils se fatiguent plus vite les enfants, ils en ont marre plus vite. Mais à part ça, en les protégeant vient de la fatigue, j'ai trouvé ça facile. Mais pour eux c'est un jeu, enfin il va bien que les acteurs qui pleurent, pleurent pas avant action. Donc ils sont habitués à jouer les enfants. Je sais pas, c'est pas une tradition française et c'est presque impossible de faire des films fantastiques en France. C'est-à-dire moi je renonce, je ferai plus de films, je pense, fantastiques et d'horreur parce que je trouve pas de soutien financier. Donc j'ai décidé d'arrêter. Tous les réalisateurs français qui font du fantastique, ils sont obligés d'aller ailleurs ou aux Etats-Unis ou... Je sais pas, c'est pas une... Les financiers n'en veulent pas, les producteurs n'en veulent pas, ils disent que le public n'en veut pas. Peut-être c'est vrai, je sais pas. Personnellement j'aime beaucoup le cinéma fantastique. Bah, Carrie peut-être, mais euh... J'ai pas vraiment d'inspiration, je travaille pas comme ça. J'ai pas des films en tête. Quand je travaille, je réfléchis seulement à mon histoire, mais j'ai pas... Je suis pas très cinéphile. Non, c'était pas important. C'était important que ça se passe à la campagne, que ce soit un village, enfin... Un truc paumé, parce que ça a apporté à l'atmosphère, en fait, d'être dans un microcosme. Mais euh... La campagne irlandaise est très belle, donc j'en ai profité, mais euh... Non, pour moi c'était pas... Mais je l'avais écrit pour le tournoi en France, donc euh... Oui, oui, bah c'était important euh... Moi j'aime bien l'austérité, donc j'aime pas... Et euh... J'aime pas que les films soient tapageurs, racoleurs, donc euh... Bah euh... J'essaye d'être efficace, et donc euh... La suggestion, c'est un outil efficace. Il y a un très bon directeur de la photo, qui s'appelle Jeanne Conroy, qui a fait euh... Une très belle lumière, ouais. Moi je... Je découpe euh... Je découpe mes films, donc j'arrive avec un découpage. Ça veut pas dire qu'il peut pas apporter des idées, il en a apporté euh... Qu'on travaille pas ensemble, mais euh... C'est moi qui découpe. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Pour moi c'est deux procédures destin... Je préférerais ne pas écrire. D'accord. Je préférerais avoir des scénaristes, donc j'aime pas. Oui, oui, c'est maintenant que j'ai plus très envie d'écrire. Enfin, je continue d'écrire, mais euh... Qu'est-ce que vous avez fait pour moi ? Oui, Bunny Games. D'accord. Il est parti directement dans ma poubelle. Je trouve que c'est un film nauséabond, nazi... Euh... Je trouve ça puant. C'est une pute qui se fait enlever et torturer, raser le crâne, torturer au chalumeau, violer... Enfin, elle est rasée, nue tout le temps, elle hurle, c'est très complaisant. D'accord. C'est monté comme un clip, en noir et blanc, c'est insupportable. D'accord. J'écris actuellement une adaptation de La Pitié Dangereuse de Stéphane Zweig, pour le même producteur que celui de Dark Touch. Donc, une reconstitution historique en Autriche. Mon propre livre, je vais faire de la pub pour mon livre. Allez, allez. Alors, ça s'appelle Stéréoscopie. C'est sorti le 5 septembre. Et je l'ai lu, j'ai beaucoup publié. Comme ça, je l'ai relu pour corriger les épreuves. Et voilà. Donc, je fais de la pub. Ah ouais. Acheter mon livre. Stéréoscopie aux éditions Alia. Sculpteur. Sculptrice. D'accord. Vous en faites ? Non. D'accord. Genre... J'en fûte. D'accord. C'est le hasard. J'ai présenté deux écoles à la fois. La famille, c'est les beaux-arts. Et je me suis dit que je ferais le métier de l'école qui me prendrait. Donc, je fais du cinéma. Très bien. Merci beaucoup. Merci.